Hey salut les DJ, aujourd'hui je vais te montrer 5 tips pour développer ton réseau pro. Allez c'est parti ! Premier tips, être présent dans l'entourage des acteurs du milieu de la nuit. Dans le milieu, on travaille beaucoup plus facilement avec des personnes que l'on connaît et qui sont dans notre centre d'entourage proche. Car on saura si c'est quelqu'un de bon pour le poste ou non. Et de plus, on aura plus confiance. Donc il te faut être dans ce cercle d'entourage. Donc rencontre en permanence ces acteurs-là en te présentant aux DJ du club, aux patrons de bar ambiance musicale, aux patrons de club, aux serveurs, aux agents de sécurité. Si on te reconnaît, à force tu ne seras plus un étranger, ils te reconnaîtront. Ce qui facilitera ton insertion dans le milieu de la nuit. Deuxième tips, être présent dans les soirées phares. Si toute la ville est à ce club plutôt qu'à un autre, il te faut y être. Car toutes les personnes influentes dans ton milieu s'y trouvent. Si toute la ville est à un autre club parce que ce soir-là, ils font venir un artiste connu ou un DJ célèbre, tu te dois d'y être. Je dirais même plus, tu dois être dans les backstage avec le DJ résident et cet artiste connu. Je te dirais que c'est primordial dans la mesure du possible bien évidemment. Mais à force de te voir, on sait qui tu es. Et ça, les pros, ils achètent. Troisième tips, aller en before. Bien souvent sous-estimé, mais tous les professionnels le font. Ils se retrouvent avant l'ouverture du club, en faisant le tour des bars tendance de la ville pour eux-mêmes entretenir leur réseau. Ils rendent visite au staff ou au patron de ces bars-là pour les inviter au club à la fin de leur service. Cela resserre les liens entre les pros. Et à ces soirées-là, tu rencontres à chaque fois de nouveaux acteurs de la nuit. Tu y vois qui ? Tu vois les DJ, les chefs de bar, les patrons de bar ambiance musicale, les agents de sécurité, les plus gros clients de la ville. Donc c'est parfait pour échanger ensemble avant d'aller tafer. C'est un vivier de contact, donc ne t'en prive pas. Quatrième tips, rappelle tes contacts. Prends ton phone et appelle les contacts que tu as eus. Propose-leur d'aller boire un verre ou un café en semaine ou en soir où ils ne taffent pas, afin de nouer des liens sincères avec eux. Cela renforce le lien social et ancre la confiance qu'ils peuvent te porter. Cinquième tips, propose-leur une collaboration. Tu as sûrement des domaines de compétences qu'ils n'ont pas. Ils sont sûrement en recherche de personnel dans ce que tu sais faire. Certains DJ ne savent pas créer de la musique alors que toi, si. Propose par exemple au DJ, de faire une collab avec toi ou faire des match-up. Même s'ils ne répondent pas, continue en permanence de faire de nouveaux contacts. C'est un travail quotidien et cela paie au niveau social, réseau et des bouchers professionnels. Je te conseille un bouquin qui va t'aider à changer l'état d'esprit là-dessus. C'est un bouquin de Keith Feradzi. Never eat alone. Ne jamais manger seul. Il faut bien que tu comprennes qu'il faut que tu deviennes l'icône de ta ville, de ta région ou de ton pays. Il faut que tu deviennes incontournable. Tu es la personne par qui on passe, car on sait que tu es sérieux, réglo et pro. Avec ces petits pselards, à mon avis, tu vas développer ton réseau assez facilement. Dis-moi en commentaire les actions que tu as menées pour développer ton réseau. Cela m'intéresse. Si tu veux en savoir plus sur comment générer tes premiers revenus ou faire de l'argent avec ton activité de DJ et de producteur, je t'ai fait une formation qui va t'apprendre à comprendre comment faire tes premiers cachets et bien gérer ton business pour devenir rentable. Je vais t'apprendre dans cette formation à comprendre l'industrie de la musique et comment tirer les bonnes ficelles pour faire un max d'argent. A comprendre comment fonctionne le milieu de la nuit et de l'événementiel. Quelle démarche faire pour faire tes premiers revenus ? Quel acte concret faut-il mettre en place afin d'être rentable en tant que DJ et producteur ? Et enfin devenir rentable et pérenniser tes activités de DJ et de créateur musical. A la fin de cette formation, les secteurs de l'industrie musicale, du monde de la nuit et de l'événementiel n'auront plus de secret pour toi. Tu sauras mettre en place toutes les différentes sources de revenus possibles que beaucoup de DJ producteurs négligent, voire pire, ignore l'existence. Tu sauras saisir chaque opportunité qui s'offre à toi et tout cela bien sûr de chez toi et à ton rythme sans pression. Je te donne toutes mes actions, toutes mes astuces et démarches que j'effectue depuis de nombreuses années et qui m'ont permis de vivre de ma passion, d'avoir une stabilité financière et de booster ma carrière à des niveaux que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour cela, clique sur le lien en description et laisse-toi guider. Et toi qui est resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est un ebook de mon plan d'action concret qui va te permettre de croître tes revenus et voir tes rêves de devenir DJ producteur se réaliser. C'est pour moi ! C'est cadeau, ça me fait plaît, c'est complètement gratuit, je te mets le lien en description. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles vidéos car cela m'aide à créer de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut et si tu ne l'as pas aimé, on clique deux fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501